Les bonnes fées semblent s'être penchées sur le berceau de Laetitia Erès. Déjà comédienne et chanteuse, la voici romancière avec ce premier titre, Matryoshka. Diplômée de sciences politiques, Laetitia Erès décide de changer radicalement de vie pour vivre sa passion. La voilà en Argentine où pendant plusieurs années, elle va suivre une formation lyrique à Buenos Aires. De retour à Paris, elle poursuit cet apprentissage du chant tout en suivant parallèlement les cours du conservatoire. Depuis, la belle aventure continue et on retrouve Laetitia Erès aussi bien dans La flûte enchantée de Mozart au théâtre du Ranelag, chez Offenbach, dans La péricole au théâtre du Trianon ou à l'espace Cardin, que chez Shakespeare dans Le songe d'une nuit d'été. La jeune femme ne cache pas son attirance pour la légende musicale de l'Amérique avec un spectacle formidable qu'elle a elle-même conçu et qu'elle promène sur les routes de France. Judy, Barbara et moi rendant hommage à l'âge d'or d'Hollywood et de Broadway. Mais c'est bien la romancière qui nous intéresse ici. Voici Matryoshka, son premier roman dans lequel Laetitia Erès distille quelques éléments de son parcours. Claire est une jeune femme d'aujourd'hui. Elle élève seule son fils, Clément, qui entre doucement dans l'adolescence. L'enfance de Claire a été chaotique entre un père absent et une mère frôlant la folie, alternant envers sa fille, hystérie, violence et amour débordant. Fragilisée, Claire s'est fabriquée une autre vie en devenant comédienne. Mais les contrats qui la font vivre consistent avant tout à doubler le personnage d'un dessin animé, ce qui amuse beaucoup son fils mais la rend, elle, un peu amère. Claire est devenue ce que l'on appelle une voix. Et tout change quand on lui propose d'être la voix française d'Alma Arenales, une jeune comédienne argentine, personnage principal d'une série TV qui cartonne et dont la carrière s'envole. Bien vite, Claire est fascinée par cette actrice. Certes, elle est sa doublure voix, mais elles sentent surtout chez elle des fragilités qui ressemblent aux siennes. Leurs chemins se croiseront dans les paysages grandioses du nord du Brésil pour un qui tout double qui les feront grandir ou chuter. Avec une écriture maîtrisée, une habile construction enchaînant le passé et le présent, Laetitia R.S. fait une entrée remarquée en littérature. On est séduit par ces deux héroïnes fragiles, deux femmes caméléons qui cachent leur mal-être en endossant la vie des autres par le jeu ou par la voix. Un roman sur la famille, les secrets qui empêchent d'avancer, les mensonges qui détruisent la fragilité de l'existence. Une intrigue habilement menée dont les dernières pages vous réservent un dénouement inattendu. Matryoshka, c'est le premier roman de Laetitia R.S. et le livre est publié aux éditions Michel Laffont. Merci d'avoir regardé cette vidéo !